bonjour tout le monde bonjour à tous on va peut-être commencer par faire juste vous demander juste dans le chat pour que vous puissiez nous dire si la communication est bonne si vous nous entendez correctement donc vous voyez vous avez la partie droite de votre écran sur lequel il y a un chat est-ce que vous pouvez juste nous dire si ça marche tout va bien Nicolas, Stéphanie, bonjour, Mariline Laurent, Stéphanie, et bien super bon bah écoutez parfait donc nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour un webinaire sur l'usage du numérique dans un établissement médico-social alors comment ça va se passer donc dans la plateforme Lightstorm vous pouvez communiquer avec nous par chat ce qu'on fera avec Dominique c'est que pendant notre intervention intervenez, posez des questions n'hésitez pas on s'arrêtera pour y répondre vraiment l'idée c'est que bon on a un support on va essayer de vous transmettre pas mal d'informations mais surtout notre objectif c'est de répondre à vos attentes donc si vous avez des questions vous les posez s'il vous plaît en cours de webinaire on se fera un plaisir avec Dominique d'y répondre si nous avons la réponse et puis sinon on reviendra vers vous vous informez également que nous avons prévu en octobre, en novembre différents sujets donc un prochain webinaire avec un directeur du système d'information qui va s'appeler manager le système d'information au sein d'un organisme gestionnaire donc on se rend compte qu'on a beaucoup de demandes sur cet aspect là avec des systèmes d'information qui se complexifient donc le 24 octobre à 11h vous êtes les bienvenus le 21 novembre à 11h toujours accompagner un gestionnaire à la constitution d'une grappe donc l'appel à projet 2025 est dans les tuyaux donc on va se mettre en ordre de marche pour pouvoir y répondre et avec Dominique nous avons prévu trois autres ateliers d'une demi-heure en novembre qui sont j'utilise le numérique pour m'aider dans une situation médicale sub-aiguë j'utilise le numérique pour m'aider en cas d'hospitalisation d'un résident et en cas de retour d'hospitalisation d'un résident donc là encore n'hésitez pas envoyez-nous vos IDE vos IDEC vos médecins co pour qu'on puisse discuter avec eux sur ce genre de situation alors un petit point sur vos intervenants du jour Dominique alors Dominique Gaillard donc moi je suis chef de projet SMS numérique donc je suis plus particulièrement impliqué dans le suivi et l'accompagnement des grappes qui ont postulé au programme SMS numérique donc en région PACA on a une quarantaine de grappes d'établissements qui sont grappés du coup et je les accompagne dans la mise en place des prérequis jusqu'à ce que ces établissements aient atteint les cibles d'usage donc on fait des réunions régulièrement et on parle du projet de l'avancement du projet voilà et puis j'interviens aussi sporadiquement sur l'accompagnement des établissements dans le cadre du SONS qui ont des difficultés notamment toute la partie prérequis contractualisation carte certificat logiciel RPPS plus et temps et temps voilà et me concernant Jean-Rémi Pugibé donc au sein du collectif système d'information médico-social je travaille la main dans la main avec Dominique sur les sujets de promotion des usages sur les sujets d'accompagnement des établissements qui veulent se grapper donc en amont lors de la réponse à l'appel à projet SMS numérique et avec l'animation territoriale sur différentes campagnes visant à équiper les établissements tour à tour des programmes SONS des messageries sécurisées de santé dans tout le parcours numérique alors nous allons démarrer je crois que Dominique c'est toi qui prends la parole sur la slide numéro 4 oui donc là c'est le sommaire donc on a divisé le webinaire donc en 4 parties que vous voyez directement sur la slide accompagner le changement et convaincre les usages le financement public pour accompagner les établissements dans le numérique accompagner sur le Ségur médico-social en PACA et évidemment transposer les piliers du numérique dans un établissement médico-social donc là Jean-Rémi on passe donc avant de commencer j'ai une petite sujection qui pourrait peut-être se transformer en question Jean-Rémi dans mes suivis de projets donc je suis confronté à beaucoup d'établissements qui ont certaines habitudes et notamment des habitudes professionnelles ils sont parfois en difficulté sur la conduite du changement et la conduite du changement implique forcément de s'adapter et là on est par exemple sur l'accompagnement au changement pour généraliser l'usage du numérique est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet usage des services numériques ? Alors Dominique c'est une excellente question et figure-toi que justement j'ai préparé une slide à cet effet parce que souvent on parle du numérique on peut aller très loin dans des aspects techniques des aspects de contrat de certificat logiciel etc mais il faut vraiment ne pas perdre de vue que c'est une démarche d'accompagnement au changement au sein d'un établissement le numérique est au service de l'activité et vraiment on le martèle on a souvent des projets qui avancent pas aussi bien que ça parce qu'on a confié le sujet à un seul acteur dans l'établissement et on n'en a pas fait comment dire une politique globale vraiment on n'a pas accompagné le changement dans tous ses aspects donc pour accompagner une équipe dans le numérique c'est un processus d'accompagnement au changement qui mobilise tous les acteurs de l'ESMS donc c'est pas un seul acteur qui est concerné sinon c'est vraisemblablement lié à l'échec c'est convaincre les salariés mais vraiment dans leur quotidien par les usages vous IDE vous kiné vous médecin co vous éducateur spécialisé voilà ce que ça va apporter voilà ce que ça va apporter pour les résidents et pour votre activité c'est aussi un projet qui mobilise toute l'équipe de direction c'est pas le projet uniquement de l'IDEX c'est pas le projet uniquement du DSI c'est pas le projet uniquement du RSI c'est vraiment un projet dans lequel on a régulièrement une impulsion de direction le directeur ou l'équipe de direction qui lance la dynamique parce que sinon ça peut s'essouffler c'est des projets qui sont assez qui changent le visage d'un établissement donc il faut vraiment avoir en tête que c'est voilà une impulsion de direction qui est nécessaire et ce qu'on donne aussi comme conseil à tous les acteurs c'est de comprendre le processus de politique publique le processus de politique publique autour de mon espace santé autour du DMP c'est d'augmenter les chances médicales des résidents et des bénéficiaires quand on a tout ça en tête comme perspective on a le fil directeur et la lumière au fond du tunnel et on l'accepte beaucoup plus donc vraiment la politique publique c'est augmenter les chances médicales des résidents des bénéficiaires en faisant mieux circuler l'information entre tous les acteurs qu'ils soient de santé ou médico-sociaux alors j'entends tes propos Jean-Rémi j'ai encore une question pour toi en lien avec tes propos sur convaincre par les usages tout au long de ce webinaire on va parler des services numériques l'accès aux services numériques et on va parler aussi de quelque chose de très important c'est partager et sécuriser l'échange de données de santé est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à définir qu'est-ce qu'une donnée de santé ? tu as tout à fait raison Dominique et là encore figure-toi que j'ai devancé ton souhait puisque c'est une question qu'on a régulièrement toi et moi une donnée de santé c'est qu'une ordonnance mais non mais j'envoie pas des informations médicales par voilà pour moi quand je dis que je commande un complément de nutrition nutritionnel quand je commande une boîte de pansement pour monsieur Pujibé etc ce n'est pas des données de santé or c'est des données de santé la définition d'une donnée de santé c'est extrêmement large donc c'est bien entendu des résultats de tests ou d'examens ou des ordonnances mais c'est aussi une information qui permet de déduire que le résident est porteur d'une maladie un exemple Jean-Rémy a rendez-vous tous les mois en centre d'oncologie à rendez-vous tous les jours tous les mois et bien on en déduit qu'il a une maladie qui l'amène à consulter dans un centre d'oncologie c'est un numéro de dossier c'est tout ce qu'il est possible de déduire d'une information sur l'état de santé autrement dit vous participant au sein de ce webinaire vous manipulez quasi quotidiennement et vous échangez quasi quotidiennement des données de santé avec des interlocuteurs internes ou externes qui vont nécessiter finalement de changer vos pratiques pour sécuriser ces informations c'est une réglementation et c'est aussi un principe éthique alors je vais là sur cette slide là ensuite on a prévu une petite vidéo pour vous montrer finalement toujours dans l'onglet convaincre par les usages on a prévu de vous montrer une petite vidéo et donc je vais la lancer ça va permettre d'ouvrir un peu le débat alors donnez-moi une petite seconde parce qu'il faut que je synchronise deux ordinateurs attention alors nous l'utilisons comme messagerie sécurisée dans la PACA il y en a plusieurs de messagerie sécurisée j'ai donc un ordinateur avec une essence ou des entrailles digitales donc ça m'aide à me connecter mais j'aurais pu utiliser aussi l'autorité connecte pour me connecter finance la connexion et donc on va me demander un code donc tu viens de recevoir un code et donc c'est exactement le même principe que pour me connecter à vos comptes bancaires donc c'est le principe de double authentification donc pour les 3 minutes qui viennent le code c'est celui-là voilà je valide ce code et donc j'ai accès à ma message donc j'ai deux aspects deux fenêtres soit professionnel de santé soit message patient je vais envoyer un message à monsieur Dominique Gaillard que vous connaissez bien qui est professionnel de santé comme moi donc on peut envoyer des documents il y a nos numéros RPPS on y en reviendra tout à l'heure donc Dominique Gaillard voilà a validé donc Dominique Gaillard pour information donc un message classique entre votre professionnel de santé radiologie à évacuer par exemple et on se passe dans nos champs sanitaires donc je mets le contenu du message et j'ajoute une pièce oujoise qui est donc sur mon logiciel donc là vous allez voir qu'il y a une radiologie particulièrement inquiétante donc j'ai mon destinataire mon contenu de message ma pièce oujoise et j'envoie voilà donc monsieur Dominique Gaillard a reçu un mail sécurisé avec un document de santé tout dans un contexte sécurisé maintenant ce même message je vais vouloir l'envoyer à un patient donc je me mets dans le nouveau message patient je mets une INS donc on y reviendra tout à l'heure sur ce que c'est l'INS et c'est un numéro 15 de chiffre alors j'ai mis une INS donc 15 de chiffre et donc vous voyez qu'à partir du moment où vous tapez vos 15 de chiffre qu'il y a patient.mss.santé on va faire très pareil donc l'objet du message donc c'est en radiologie en cours d'évaluation dans la consultation que j'ai eue je me suis engagé donc à donner ce document à l'objet donc le contenu du message comme tout à l'heure je l'ajoute à la pièce je vais la chercher je l'ouvre et donc ça va directement aller dans l'espace santé de ce patient ou de ce résident donc le message est envoyé alors je reprends la main est-ce que le son a été a été bon Dominique tu entends oui c'était bon j'ai bien entendu en tout cas donc j'imagine que tout le monde a bien entendu aussi donc démonstration d'un message sécurisé donc on y reviendra tout à l'heure de l'importance d'utilisation des moyens de communication sécurisé pour échanger ou partager de la donnée de santé via l'espace de confiance MSS on y reviendra un petit peu plus tard Jean-Rémi on fera un petit focus sur la messagerie tout à fait alors moi ce que je voulais vous proposer aussi maintenant c'est un je donne de ma personne c'est de vous montrer mon propre espace santé donc là encore j'ai proposé une vidéo alors attendez hop je la relance donc je vous montre également donc on a envoyé un mail sécurisé entre deux professionnels de santé et maintenant je vais vous montrer cette radiologie que j'ai reçue sur mon propre espace de santé donc là encore une vidéo je la lance Dominique tu lèves la main si jamais ça marche pas s'il te plaît hop je synchronise alors on n'entend pas trop Jean-Rémi ici c'est mieux non non donc qui me connaît on va faire une application par SMS et donc je viens de retrouver ma vidéo sur mon site par SMS donc pour les qui viennent notre application c'est celle-ci je me connecte et donc j'ai accès à mon espace santé dans lequel j'ai mon profil médical j'ai mes documents classés et j'ai ma messagerie ici pour avoir immédiatement la pièce jointe que je viens de recevoir elle est donc dans ma messagerie directement dans mon espace et je vais faire migrer ce document dans l'espace qu'on vient j'ajoute ce document-là dans un dossier je vais nommer test et je m'occupe d'eux ici une ordonnance de notre document voilà j'ai tous les éléments ici et je l'ajoute voilà mon document a été ajouté quand je vais voir mes documents de test je vais retrouver ma fameuse capture d'écran voilà et dans ma messagerie il se peut répondre aux professionnels de santé pour le remercier pour les donner des informations sous réserve de ce professionnel de santé mais autorisé à lui répondre voilà tout simplement on est là les conditions donc alors alors c'était c'était un petit peu un petit peu lointain mais on a quand même bien compris le process donc normalement c'est bon normalement c'est lent ok bon génial ok parfait bon et bien ça va donc c'est 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 je vérifie que tout marche bien une petite seconde attendez attendez je prends un petit souci de slide je passe voilà on est bon sur la slide d'après je te passe la parole Dominique oui donc du coup là on enchaîne avec une définition des usages puisque du coup c'est ce qui nous concerne aujourd'hui puisque ce sont des usages liés à l'utilisation des services numériques qu'est-ce qu'un usage donc l'usage consiste en une pratique répétée d'une personne donc l'usager marquant sa volonté d'attribuer un service rendu par l'objet l'objet technique donc en l'occurrence le logiciel de lui pour répondre aux besoins de l'utilisation obtenir un résultat à la cible donc là vous voyez que dans ce petit schéma on a un cycle de circulation de l'information et des usages donc vous avez au centre du dispositif le patient avec son espace santé d'ailleurs Jean-Rémy on a régulièrement on fait régulièrement un petit sondage auprès des participants de savoir si vous-même en tant que professionnel ou tout simplement en tant que citoyen vous avez déjà activé votre espace santé qui normalement a été créé par l'assurance maladie est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat si vous avez activé votre espace santé chose importante puisque du coup tous les usagers patients à plus long comme on veut ont dans leur espace santé ce qu'on appelle le dossier médical partagé qui va être alimenté ou consulté via les professionnels de santé donc dans ce cycle de circulation et de partage de l'information vous avez mon espace santé évidemment autour vous avez l'INS qui est l'identité national de santé qui est en fait la carte d'identité numérique du patient et qui permet de bien l'identifier dans toute la mise en place des thérapeutiques on est certain que ce soit le bon patient et autour vous avez les 6 couloirs que représentent la médecine de ville la biologie la radiologie les établissements médicaux sociaux tous les établissements de santé et la pharmacie donc vous voyez que ce cycle de circulation permet d'envoyer de communiquer directement dans mon espace santé alors ce qu'on pourrait faire peut-être Dominique c'est maintenant c'est illustrer au travers d'un exemple qu'on a vécu toi et moi des dizaines de fois par exemple dans une résidence autonomie ça te connaît exact ouais parfait on y va alors je vois que le petit sondage est plutôt positif il y a quand même beaucoup de participants qui ont bien activé leur espace santé c'est très bien ça fait partie un peu des obligations pour pouvoir être acteur de sa santé auprès des professionnels et autres institutions médicales et de pouvoir échanger et partager cette donnée de santé et bien alors c'est génial c'est le meilleur moyen pour comprendre le sens de cette politique publique alors là un cas pratique ouais vraiment qui est il se projette dans l'avenir ça Jean-Rémy exactement donc Jean-Rémy le pauvre 87 ans est résident dans une résidence autonomie et il chute à répétition ces derniers temps à une situation relativement classique et Dominique 82 ans dans la même résidence majeure ses troubles anxio-dépressifs depuis deux mois et alors ce qui se passe c'est que ce matin l'infirmière libérale trouve Dominique en pleurs avec un discours fortement autodévaluatif et puis en se rendant chez Jean-Rémy elle le trouve au sol en état d'ébriété avec un hématome sur l'épaule et sur le poignet droit sans atteinte fonctionnelle évidente l'IDE utilise le DUI pour un appel à la vigilance du personnel Jean-Rémy va trop régulièrement boire l'eau de colonne de Dominique l'AMSS est ensuite utilisée par l'IDE pour envoyer une demande au médecin visant à ce qu'il veuille bien passer pour évaluer son état de santé donc par MSS le médecin reçoit cette information un message également sécurisé de santé au médecin traitant de Dominique pareil en raison de ces troubles de la majoration de ces troubles dépressifs une demande d'évaluation est faite le médecin traitant traitant prescrit sur le DUI une nouvelle prescription pour Dominique une lettre d'adressage au psychiatre qu'il dépose sur le DMP de Dominique plus une demande de rendez-vous au psychiatre pour Dominique toujours par MSS le médecin traitant demande dans le DUI que la famille et le personnel soient majeurs en leur présence auprès de Dominique pour le soutenir moralement donc on a un cycle qui finalement est assez fréquent dans un établissement où on a utilisé l'INS la messagerie sécurisée et le dossier usagé informatisé pour traiter une situation totalement courante je vais passer peut-être sur la slide numéro 12 parce qu'on avait d'autres cas de figure on a le cas de Laura par exemple qui est en SIAD et qui a pareil un problème de santé pour lequel elle doit être hospitalisée donc pareil vous voyez qu'ici on a un cycle de l'information qui transite entre les différents professionnels les différentes institutions et qui nous permet d'identifier les services numériques utilisés pareil que dans le cas précédent on utilise l'identité nationale de santé on utilise mon espace santé notamment au travers du dossier médical partagé et puis on utilise aussi la messagerie sécurisée de santé pour faire transiter des informations je veux bien que tu passes celle d'après Jean-Rémi ce qui permet aux professionnels de santé de pouvoir identifier côté patient les différents services numériques utilisé côté INS pour la sécurité évidemment la sécurité de l'usager puisque du coup on a qualifié sur l'INS on est sûr que ça soit le bon le bon résident le bon usager on a partagé de l'information au travers de mon espace santé évidemment en activant mon espace santé mais aussi en utilisant et en consultant ou en alimentant le dossier médical partagé via les professionnels de santé et on a fluidifié les échanges entre professionnels et institutions grâce à l'utilisation de la messagerie sécurisée qui permet d'échanger de la donnée de santé en toute sécurité je rappelle je fais un petit point focus aujourd'hui si vous avez besoin d'envoyer un document à un autre professionnel ou une institution que vous utilisez un fax ou une adresse générique vous êtes dans l'illégalité il n'est possible d'échanger de la donnée de santé que par le canal sécurisé de la messagerie sécurisée de santé donc là ne pas hésiter à utiliser ces canaux là et surtout si vous n'en avez pas à ouvrir des messageries sécurisées au moins une en tout cas pour pouvoir échanger cette donnée de santé voilà donc là des services numériques permettent d'envisager une meilleure prise en charge parce qu'on utilise des services numériques sécurisés pareil pour le cas de Julien qui rentre en CESAD pareil on utilise à peu près les mêmes les mêmes services numériques et on échange à peu près les mêmes documents à savoir le projet personnalisé d'accompagnement qui est obligatoire dans les établissements qui permet d'évaluer on va dire un projet de vie au travers de l'établissement et puis toutes les grilles d'évaluation médico-sociale qui permettent d'améliorer la prise en charge c'est moi je crois qui la présente donc là on se retrouve dans ce qu'on appelle les principales fonctionnalités du DUI donc vous avez ici au centre de la diapo le DUI puis vous avez de chaque côté donc les 7 volets du DUI l'admission les soins l'accompagnement la coordination des acteurs la gestion administrative la gestion du médicament et la gestion de la relation humaine ça ce sont les 7 volets obligatoires dans le dossier usagé informatisé et de l'autre côté vous avez grâce à l'interopérabilité les services et référentiels socles vous avez donc un premier degré qui est ProSentee Connect qui est un logiciel d'authentification qui permet l'usage de l'authentification ensuite vous avez la gestion de l'INS qui lui permet l'usage de l'identification à ne pas confondre vous avez ensuite la gestion du DMP qui est plutôt en usage de communication le canal sécurisé de la gestion MSS qui est plutôt en usage de sécurisation et puis on en parlera encore un petit peu plus loin le RPPS et le RPPS Plus qui est plutôt un usage professionnel donc vous voyez que grâce à l'interopérabilité on peut activer les usages et l'utilisation des services numériques grâce à ces référentiels socles Dominique j'ai une question comment est-ce qu'on pourrait faire pour montrer un accès au DMP parce que c'est vrai que la phase usage communication elle est au coeur de l'activité médico-sociale comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire un usage montrer un accès au DMP mais on n'a pas envie de faire la promotion d'un éditeur en particulier tu as une petite idée ? j'ai une petite idée je te propose qu'on diffuse une petite illustration sur un accès au DMP alors une illustration sur un accès au DMP je vais essayer de faire ça toujours sur le même principe avec la vidéo avec mes deux ordinateurs donnez-moi une petite seconde je m'y mets ça arrive que cet accès est totalement possible pour pouvoir s'entraîner j'ai une autre courriel d'autantique donc pas par lecture de carte CPS ou de l'éco-santé collecte actuellement je suis en possession d'une carte CPS de test de pharmacie je clique sur CPS et là vous avez trois possibilités à part de pouvoir une petite lecture de carte d'intérêt soit par assiste d'un INS ou éventuellement par toute carte d'identité en faisant une recherche par le nom et le prévent et la vie de l'essence pour l'enquête j'ai un l'IR donc un INS ultif qui va me permettre de pouvoir continuer cette démonstration donc sur cette partie-là on voit bien le nom et le point de la vie et la démonition de l'information avec l'information de DMP activée supposons que mon patient n'aurait pas eu de profil dans l'espace santé de créer ou d'activité ici comme élément que le DMP aurait été inexistant ou fermé pour pouvoir accéder au DMP je clique ici accéder au DMP et là comme vous pouvez le constater je suis directement sur le DMP avec sur la page d'accueil on retrouve l'ensemble des récourcis vers toutes les fonctionnalités du DMP donc en cas j'ai besoin d'ajouter un document j'ai juste la critique ici pour joindre un document vous avez deux possibilités de le faire soit joindre un bichet ou rédiger un document donc là sur la détaxion de document vous ici sur ce type de livre-là vous pouvez pouvoir saisir votre compte en juin je vais retrouver mon dossier à part de l'extérieur un document que vous pouvez ajouter au dossier médical de mon patient voilà je sélectionne le dossier type du document vous voyez une petite étoile rouge donc là vous voyez cette étoile-là c'est une des informations que vous deviez remplir donc là j'ai une liste des rouleurs avec la thématique pour mon cas je vais choisir synthèse là je veux saisir un compte en juin médical donc pour pouvoir se retrouver assez rapidement comment terminer au document vous pouvez ajouter des éléments exceptionnels voilà au sujet de l'auteur du document donc là en fait ça va réduire les informations de la CPS donc là comme étant donné que je suis avec une CPS de test pharmacie donc j'ai l'impression de la pharmacie donc on va continuer dans cette étoile du document du coup nous avons ici quatre choix qui vont me permettre justement toutes les modifications qui sont à savoir alors je coupe là ouais c'est pas terrible le son on a un peu de mal à suivre le son était pas terrible ouais c'était pas terrible non je te propose qu'on passe à la slide suivante qui est en fait l'illustration de ta vidéo j'aurais mis tout à fait avec c'est le quand même pardon Dominique je te coupe retenez le site dmp.fr parce que pour les médecins il vous rendra régulièrement service donc dmp.fr si jamais vous n'avez pas d'accès via votre D8 alors je passe sur la slide d'après oui qui est en fait l'illustration de la vas-y hop comme j'ai la vidéo voilà donc c'est l'illustration de la production de documents de données numériques donc vous avez encore une fois le D8 qui est quand même dans vos établissements la plaque tournante des informations donc ce D8 va embarquer un certain nombre de documents et dans la production des documents dans le dossier médical partagé vous avez ce qu'on appelle des documents entrants et des documents sortants donc vous voyez que là sur les documents en réception vous avez les ordonnances par exemple les prescriptions les comptes rendus biologie vous avez les volets de synthèse médicale vous avez le volet de retour du dossier de liaison et puis vous avez tout ce qui est sortant en émission alors vous avez des documents réglementaires ce qu'on appelle les documents entrants et sortants réglementaires vous les avez pour le champ PA le champ PH et le champ domicile sachant que dans les trois champs on retrouve toujours les mêmes documents enfin on retrouve des documents partagés que sont le projet personnalisé d'accompagnement qui est le PAP qu'on retrouve dans tous les établissements pour tous les usagers et vous avez le dossier de liaison d'urgence qui est lui aussi un document incontournable qu'on retrouve dans tous les établissements et dans tous les champs donc vous avez aussi d'autres documents qui sont le plan de soins les attestations vous les avez décrits à l'écran sachez que sur les documents réglementaires en transsortant vous avez la possibilité d'en envoyer beaucoup il en existe beaucoup vous avez possibilité d'alimenter et de consulter le DMP grâce à ces documents alors Dominique on a beaucoup parlé des logiciels et de leurs applications je te propose qu'on parle un peu du matériel informatique et oui parce que ça dans l'utilisation des services numériques et notamment dans l'accès aux services numériques il faut qu'on puisse avoir une dimension des infrastructures organisées et de bonnes factures pour pouvoir comme on le dit assez régulièrement dans les établissements pas perdre trop de temps et d'accéder directement et facilement à ces services numériques exactement le service le matériel informatique il faut quand même pas surinvestir cette partie il vous faut du matériel mais rien d'extraordinaire par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir comme matériel puisque de plus en plus les dossiers usagés informatisés sont hébergés en mode SaaS c'est à dire que le serveur n'est pas physiquement dans votre établissement il est chez l'éditeur et de ce fait vous n'avez souvent besoin pour la majorité des DUI vous avez encore des DUI sur serveurs locaux mais de plus en plus vous avez besoin finalement d'avoir que des terminaux qui vous permettent de consulter à distance un serveur donc ce qui nécessite d'avoir bien entendu des équipements des terminaux tablettes ou ordinateurs mais surtout un réseau qui soit suffisamment dimensionné et stable effectivement si vous êtes en mode SaaS et que vous n'avez pas une bonne connexion ça va être compliqué donc le matériel finalement investissez pour faire en sorte que votre réseau soit de bonne qualité et puis après le reste les lecteurs de cartes c'est finalement anecdotique puisque on est sur des sommes dérisoires un lecteur de cartes ça vaut entre 12 et 25 euros voilà on est sur ce type de logiciel donc retenez des terminaux un réseau un réseau dimensionné et stable qui sont finalement le coeur du matériel nécessaire je vais passer sur la partie financement public peut-être parce que sachez que dans cette phase de numérisation du système forcément il y a des financements publics pour accompagner les établissements je vais peut-être vous parler du financement à venir sur l'appel à projet SMS numérique 2025 alors on est vraiment sur des projections c'est-à-dire que l'appel à projet 2025 il n'est pas encore sorti la CNSA n'a pas encore publié ses préconisations de fonctionnement donc on se base sur l'appel à projet 2024 en 2024 sur le programme SMS numérique nous avions la possibilité pour les établissements qui n'avaient pas de DUI de les équiper à hauteur de 21 000 euros donc la demande de subvention que faisaient les établissements en général c'était 14 000 euros pour acheter le dossier usager informatisé et 7 000 euros pour accompagner l'équipe et former l'équipe aux usages et donc ça c'est par établissement 21 000 euros par finesse géographique la grappe constituée de 15 établissements pouvait prétendre à 100 000 euros d'assistance à maîtrise d'ouvrage plus 10 000 euros de matériel par finesse géographique donc on est en synthèse sur un programme SMS numérique qui est relativement comment dire qui est relativement bien financé 21 000 euros pour former le personnel et acheter un DUI c'est quand même bien 100 000 euros pour avoir un chef de projet qui va accompagner 15 établissements pendant les 18 les 12 à 18 mois de phase de projet c'est quand même bien 10 000 euros pour du matériel par finesse géographique c'est bien aussi la contrepartie c'est qu'on demande à ce que vous atteigniez des cibles d'usage des cibles d'usage qui sont un taux d'utilisation de la messagerie sécurisée c'est facile c'est 70% vous avez 100 résidents on vous demande pendant 3 mois d'avoir 70 messages qui sont envoyés depuis votre établissement d'avoir un taux d'alimentation du DMP 100 résidents vous devez avoir 70 résidents qui ont une alimentation du DMP d'avoir un taux de dossier actif de 90% c'est l'essence du secteur médico-social d'avoir des projets d'accompagnement personnalisés donc vous avez 100 résidents on demande à ce qu'il y en ait 90 qui a un projet d'accompagnement personnalisé vous voyez c'est finalement des indicateurs qui sont totalement atteignables pour un établissement qui s'engage par le programme ESMS numérique sur cette slide là je vous ai mis les éditeurs qui ont fait la démarche d'être référencés pour pouvoir être éligibles au programme ESMS numérique donc vous avez la liste de tous les éditeurs présents sur le marché et leur couloir et le nom de leur solution logicielle donc vous voyez que tous ces éditeurs là sont référencés donc si c'est l'un que vous souhaitez acquérir pour le programme 2025 s'il est référencé ça sera possible alors sur cette slide là je vous propose de parler de la partie accompagnement numérique sur spécifiquement sur la région sur la région nous avons 3480 établissements médicaux sociaux on accompagne maintenant 1219 établissements ça représente 46 grappes donc un gros boulot pour le collectif et pour Dominique en particulier en 2024 on a 286 établissements qui rejoignent le programme et sur la totalité des 3480 établissements on en a plus de la moitié enfin presque la moitié qui ont signé un bon de commande Sons donc voilà l'entonnoir au total nous avons 1038 établissements sur la région qui n'ont pas de DUI à notre connaissance et qui ne sont pas ni dans une grappe SMS numérique ni avec une signature un bon de commande Sons donc sur 3400 on a un tiers des établissements qui sont finalement éligibles à l'appel à projet 2025 et attention 2025 c'est la dernière année c'est la dernière année de financement d'un programme qui a plus de 600 millions d'euros pour le secteur médico-social mais fin 2025 le programme s'arrêtera donc c'est l'année ou jamais pour saisir les finitions Exactement cette slide je crois que Dominique c'est toi qui voulais en faire En fait là pour le coup je crois que j'aurais mis sur notre appel à projet 2024 si je ne m'abuse on était autour des 5 millions 100 euros de financement des établissements donc c'est un financement qui est relativement intéressant donc aujourd'hui le financement 2024 est terminé on a simplement une prévision d'un financement 2025 puisque c'est les étapes d'intégration au programme SMS numérique 2025 qu'on va vous présenter donc attention c'est le dernier appel à projet pour tous les établissements qui n'ont pas encore soit signé un bon sens soit directement fait une acquisition via le programme SMS numérique vous avez en 2025 deux fenêtres logiquement alors là c'est pareil comme disait Jérémy on est sur des prévisions on n'a pas encore eu l'appel à projet 2025 mais enfin on présage que comme les années précédentes on est deux fenêtres d'ouverture c'est à dire une en mai 2025 qui nous permettra d'avoir une première fenêtre d'ouverture et une ensuite en septembre qui nous permettra de terminer cette deuxième fenêtre et de terminer le financement programme SMS numérique directement de l'année 2025 alors comment ça se présente et bien vous avez un cheminement qui est classique c'est le souhait de vouloir acquérir un D8 si vous ne l'avez pas aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir vous le faire financer par les pouvoirs publics donc c'est le souhait d'acquisition d'un D8 alors conforme aux exigences du référencement Ségur national il faut que votre éditeur l'éditeur choisi soit référencé Ségur ensuite vous avez une auto-évaluation de la recevabilité de la demande ça vous permet de voir si vous êtes toujours ok avec le dépôt de dossier vous faites une constitution à dépôt de dossier de candidature vous signez avec l'ARS une convention d'engagement évidemment comme le disait tout à l'heure Jean-Rémi à atteindre les objectifs vous avez lorsque vous signez votre convention un financement de 50% en début de projet lorsque vous faites la contractualisation avec l'éditeur et sa solution référencée puis vous avez différentes étapes dans la gestion du projet dans l'accompagnement du projet vous avez une vérification d'aptitude à signer ensuite une vérification des services réguliers à signer ensuite vous avez une atteinte des cibles et lorsque vous avez validé l'atteinte des cibles évidemment que le projet est terminé et que vous bénéficiez du reliquat des 50% du projet donc ce cheminement représente l'appel à projet du programme SMS numérique et l'accompagnement au déploiement des services numériques et des usages est-ce que vous avez des questions je ne vois pas trop de questions pour l'instant donc tout va bien alors moi je propose qu'on parle aussi de ce que l'on fait actuellement au sein du collectif médico-social actuellement on accompagne beaucoup d'établissements dans le cadre de leur parcours sens le parcours sens c'est in fine ce qui va permettre au DUI de s'interopérer avec mon espace santé avec la messagerie sécurisée de santé ça nécessite tout un parcours numérique donc on a plusieurs ateliers l'animation territoriale qui aide les établissements également pour mettre en place les prérequis lesquels prérequis on vous les a montrés sur cette slide là donc qui sont de contractualiser avec l'agence du numérique en santé de mettre en place vos cartes d'identification vos cartes de CPX de désigner les référents techniques de télécharger les certificats logiciels et les certificats serveurs de désigner le gestionnaire du RPPS plus et donc après d'utiliser les certificats INSI et le RPPS plus l'objectif de fin de parcours c'est vraiment que votre DUI puisse alimenter en routine le DMP et à l'inverse que vous puissiez recevoir depuis le DMP des résidents des informations utiles pour la prise en charge du résident donc ce parcours là plusieurs ateliers il y en a un cet après-midi à 15h je crois de mémoire Dominique oui c'est ça c'est ça alors on peut passer sur la slide d'après qui compte qui est je ne sais pas si on va pouvoir passer la vidéo question tu as raison je pense qu'on va on va on va on va on va sauter cette vidéo parce que j'ai peur que le son ne soit pas tout à fait correct donc on avait dans cette partie 4 la présentation des piliers services piliers donc ce que je vous propose c'est voilà on va les énumérer les uns après les autres comme ça ça vous permettra de les identifier donc on a l'INS ce qu'on appelle l'INS l'identification nationale de santé qui est en fait le pilier sécurité d'identification donc obligatoire dans tous les établissements depuis le 1er janvier 2021 ce serait intéressant de faire un petit sondage parmi nos participants pour ceux qui ont déjà peut-être qualifié des INS voir comment ça s'est passé pour eux alors qu'est-ce que l'INS à quoi ça sert et bien ça sert à favoriser l'échange et le partage évidemment des données de santé ça sert à sécuriser le référencement d'identité et les données de santé ça permet d'améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge donc l'INS qualifiée aujourd'hui c'est 5 traits de caractère le nom de naissance le prénom de naissance la date de naissance le numéro de matricule le sexe et le code de lieu de naissance qui permet pardon de donner le matricule INS et ce matricule INS suivra l'usager dans tous les services de santé donc cette INS permettra si elle est qualifiée d'accéder à mon espace santé au DMP sachez que si vous ne pouvez pas qualifier une INS vous ne pourrez pas accéder au DMP ça permet évidemment de consulter le DMP mais ça permet aussi d'alimenter la messagerie citoyenne de l'usager donc cette INS est très importante et obligatoire depuis donc comme je l'ai dit le 1er janvier 2021 ensuite on va parler du DMP qui est un incontournable Jean-Rémi si tu peux passer la slide le DMP dossier médical partagé alors là on est sur la sécurité des données en fait le DMP c'est le carnet de santé numérique de chaque citoyen donc chacun a eu son espace de santé créé s'il ne s'y est pas opposé et dans cet espace santé vous avez mon dossier médical partagé donc il contient l'ensemble des documents que vous pouvez alimenter au travers de votre DUI comme on l'a dit tout à l'heure avec le PAP le DLU mais aussi avec d'autres documents donc on voit que l'usager garde le contrôle de son DMP c'est lui qui gère les autorisations d'accès à ces différents documents et notamment au travers de professionnels de santé qu'on peut ou pas autoriser cette alimentation du DMP permet de déposer des documents par les professionnels de santé mais aussi par l'assurance maladie mais aussi par lui-même il peut tout à fait déposer par exemple un document qui n'aurait pas été déposé via un professionnel il pourra lui le déposer et alimenter son son DMP et puis vous avez toute la partie consultation évidemment avec une clause de confidentialité parce que l'usager doit donner son accord de consultation la notification d'un document à chaque fois que vous allez consulter le DMP vous allez consulter un document dans le DMP l'usager en sera averti et puis vous avez toute une traçabilité de toute la documentation qu'intègre le DMP et vous avez surtout cette matrice d'habilitation qui permet aux professionnels d'avoir selon sa profession ou son rôle un degré d'habilitation et de consulter des documents aujourd'hui la matrice d'habilitation c'est 90 documents répartis par code gestion et voilà donc en fonction de son métier de son rôle on a accès à un certain nombre de documents donc ça c'était pour le DMP troisième pilier hop attends je passe j'avais Dominique j'avais une tu as fini ton propos sur la slide d'après ou pas sur la slide avant je te prie de m'excuser oui oui c'est bon pour le DMP j'avais tu sais une vidéo sur la messagerie sécurisée de santé je me dis que si on la passe tu n'auras pas le temps de parler du RPPS plus et je sais que tu peux parler du RPPS plus alors ce que je te propose c'est qu'on passe directement à la slide de la messagerie sécurisée qui est la slide suivante la slide suivante hop voilà la messagerie sécurisée alors lui ce pilier là c'est la sécurité des échanges par mail alors vous avez ou vous allez sans doute recevoir des informations via les établissements sur une campagne qu'on est en train de mener sur la création d'adresses mail sécurisées pour les établissements aujourd'hui la messagerie sécurisée fait partie d'un espace de confiance qui est la messagerie la MSS et qui permet de partager et d'échanger de la donnée de santé en toute sécurité donc là vous voyez qu'on a mis une petite petite illustration d'un fax avec une belle croix rouge et d'une adresse mail générique avec une belle croix rouge aujourd'hui il est impératif dans la l'utilisation d'échanges mail d'utiliser la messagerie sécurisée par tous les professionnels de santé RPPS RPPS plus et des établissements médico-sociaux mais aussi des établissements de santé et d'utiliser la messagerie citoyenne parce que cette messagerie est sécurisée aujourd'hui il est hors de question d'utiliser des messages numériques des messages génériques pardon et des fax pour échanger de la donnée de santé donc on est en train de lancer une grande campagne à l'initiative des de l'ARS et du GRAD en direction des établissements médico-sociaux pour que vous ayez vous établissement médico-social au moins une messagerie sécurisée pour pouvoir en temps voulu échanger de la échanger partager de la donnée de santé via vos établissements et via les autres professionnels de santé donc canal important obligatoire qui a un avenir important oui j'ai envie je propose je te coupe je propose que vous puissiez nous dire dans le chat si vous vous êtes équipé d'une MSS pourquoi est-ce que je vous pose cette question parce que ça nous permet de voir le niveau des participants par rapport à leur leur maturité sur ces sujets numériques s'il vous plaît dites nous si vous êtes équipé d'une MSS et si vous ne l'êtes pas vous aurez nos coordonnées et on est vraiment là pour vous aider pour que vous en ayez ok nous sommes en cours parfait je te propose qu'on fasse un petit focus sur le RPPS plus on va pas rentrer dans le détail mais c'est vraiment histoire de présenter un peu ce qu'est le RPPS plus et notamment le rôle important que va jouer ces professionnels dans les usages des services numériques donc qu'est-ce que le RPPS plus c'est les professionnels intervenants dans la prise en charge et l'accompagnement des usagers aujourd'hui par définition vous aviez le RPPS pour les professions réglementées qu'on appelle les professions à ordre 1,2 millions de professionnels obligations juridiques de s'enregistrer sur la plateforme et notamment les infirmières je rappelle pour nos participants que toutes les infirmières doivent être affiliées à l'ordre des infirmières sans ça si elles n'ont pas un compte RPPS au niveau de l'ordre elles n'ont pas le droit d'exercer leur profession d'infirmière deuxièmement vous aviez tout ce qu'on appelait les professions Adélie qui sont en train de migrer sur le projet EPARS qui est donc les enregistrements par les ARS obligatoire aussi 21 professions réglementées il y a à peu près 400 000 professionnels et puis entre les deux on n'avait pas grand chose et aujourd'hui on a le périmètre RPPS Plus qui est en fait la compilation de 22 professions autres que celles référencées par les autres autorités et c'est l'établissement qui devient l'autorité d'enregistrement l'autorité d'enregistrement va permettre de permettre à ces professionnels de s'enregistrer sur le portail RPPS Plus de bénéficier d'un numéro RPPS et évidemment la chose la plus importante c'est de pouvoir bénéficier d'un moyen d'identification électronique sous la forme du dématérialisé qu'est la carte ICPS au même titre que les médecins les infirmières ou les autres professionnels d'avoir cette fameuse carte CPS qui leur permettra d'accéder en consultation au DMP et de pouvoir bénéficier d'une messagerie sécurisée nominative donc ça c'est le périmètre RPPS Plus qui existe depuis 2022 donc moi je vous encourage à enregistrer vos professionnels sachant que vous aurez à partir du 1er janvier 2026 l'obligation de vous connecter au DUI via ProSanté Connect et donc pour se connecter à ProSanté Connect il faudra avoir une carte d'identification électronique et donc du coup vous anticipez déjà la réglementation du RPPS Plus je te propose de passer la slide après donc la particularité du RPPS Plus c'est que finalement vous êtes des professionnels ce qu'on appelle un rôle vous avez ici les 6 rôles que sont la fonction de coordination d'orientation avec en face on va dire l'illustration des professions donc là c'est plutôt lié aux professions de coordination dans les DAC les ESMS ou les MDPH et là vous voyez que la matrice d'habilitation vous donne accès à 34 documents ensuite vous avez la fonction administrative ou d'appui à l'organisation d'accompagnement qui est plutôt un rôle d'accueil d'information de secrétariat d'appui à la démarche administrative et là vous n'avez droit qu'à 5 documents dans la matrice d'habilitation vous avez les fonctions d'accompagnement à la vie sociale professionnelle éducative avec les auxiliaires de vie sociale les moniteurs éducateurs les animateurs les éducateurs spécialisés ou techniques etc vous avez accès en consultation à 9 documents le quatrième rôle qui est la fonction d'accompagnement aux soins pour tout ce qui est relié aux aides soignantes aux auxiliaires de vie AMP AES et tout ce qui va bien dans l'accompagnement aux soins et là vous avez accès à 26 documents donc beaucoup de documents puis la fonction d'encadrement et d'organisation à l'accompagnement là on est plutôt sur des rôles administratifs comme responsable de secteur chef de service directeur directeur adjoint et là vous avez accès à 13 documents et vous avez le dernier qui est le rôle médico-administratif qui lui pour l'instant donne accès à zéro document par contre vous avez accès à la messagerie sécurisée nominative je te laisse passer à la slide suivante qui est la slide de connexion au portail RPPS Plus donc vous avez pour vous enregistrer deux possibilités soit vous-même en tant que professionnel vous allez sur le portail RPPS vous vous identifiez via un compte France Connect et vous rentrez vos informations à la fois administratives vos informations de connexion vos informations de situation professionnelle et c'est l'autorité d'enregistrement qui sera votre établissement qui validera votre rôle où vous avez les établissements eux-mêmes qui vont enregistrer les professionnels évidemment en ayant donné l'information à l'ensemble des professionnels qui vont être enregistrés la procédure et c'est l'autorité d'enregistrement qui enregistre ces professionnels une fois que vous êtes enregistré sur le portail RPPS Plus et bien vous allez recevoir par mail un numéro RPPS qui est un numéro personnel que vous allez utiliser toute votre vie professionnelle dans les différents établissements dans lesquels vous allez travailler donc ce numéro est bien un numéro personnel et pérenne et vous aurez ensuite vous apparaîtrez dans l'annuaire santé au bout de 24 heures en tant que professionnel à rôle et au bout de 48 heures vous pourrez activer votre carte dématérialisée ICPS qui vous permettra d'accéder à des services numériques donc voilà donc là très important de évidemment s'inscrire sur le portail RPPS Plus pour tous les professions qui n'ont pas encore d'autorité d'enregistrement voilà donc là on aborde succinctement le RPPS Plus il y a des ateliers qui sont prévus où on en parlera peut-être un petit peu plus n'hésitez pas à poser vos questions si nécessaire et on passe directement à la slide suivante et là on aura tenu le timing Jean-Rémi où vous avez tous les interlocuteurs CPS, ARS, GRAD pour le Ségur du numérique donc différentes adresses que vous apercevez sur cette slide le pilotage Ségur du numérique le collectif SIMS PACA dont Jean-Rémi et moi faisons partie le GRIV qui est relié à tout ce que vous pouvez relier à l'INS et à la cellule d'identité aux vigilances donc tout ce qui est relié à l'INS et vous avez CAPSI qui est l'entité qui gère toute la cybersécurité au crâne voilà donc vous avez ces adresses mail n'hésitez pas à les questionner si nécessaire et je crois qu'on est arrivé au bout exactement et juste vous dire donc sur la missagerie sécurité de santé merci pour vos réponses Dominique et moi sommes à votre écoute pour vous aider à le mettre en place et vous dire que l'ARS via le fonds d'intervention régional permet aux établissements médicaux sociaux d'avoir une MSS gratuitement donc voilà ça ne veut pas dire que des éditeurs pourraient vous la faire payer le grade vous la met en place gratuitement donc n'hésitez pas à nous solliciter c'est l'occasion ou jamais et effectivement on arrive à la fin de notre webinaire il nous reste à vous remercier pour votre écoute merci à vous tous et nous sommes si nous pouvons vous aider sur les sujets numériques nous sommes à votre disposition et au plaisir de vous revoir sur un prochain webinaire merci à vous très bonne fin de journée à tous et n'hésitez pas à nous solliciter à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Merci.